L'EPITA s'investit beaucoup dans la sécurité, d'abord parce que c'est une composante, je dirais, du cycle de formation pour la globalité des étudiants au sein de l'EPITA. Et donc, à travers ce cursus spécialisé, nous participons à un certain nombre d'événements. Récemment, nous étions par exemple au Forum international de la cybercriminalité, où nous représentions l'EPITA, ou encore, effectivement, cette journée de cyberdéfense que nous avons co-organisée avec le ministère de la Défense. On a réussi à convier l'ensemble de la chaîne de cyberdéfense, afin de présenter les activités aux étudiants de ces différents composants de la chaîne de cyberdéfense, et puis de faire également, je dirais, passer le message de ce qu'est le sujet de la cyberdéfense. L'EPITA a une très belle image sur le sujet de la formation d'ingénieur en informatique, et notamment sur les sujets de sécurité. Je pense que c'est une école qui a su anticiper sur l'émergence vraiment de la cyberdéfense et de la cybersécurité comme étant un enjeu majeur. C'est un domaine qui est en plein essor, c'est un domaine où les entreprises vont devoir absolument employer. C'est un domaine où l'État, globalement, l'Agence nationale de sécurité et système d'information, les différents services du ministère, vont employer beaucoup de gens et beaucoup de jeunes dans les années à venir. On est en train de totalement structurer ce nouvel espace. Il y a eu un moment où on a eu les pas ou les télécommunications, on a eu pour l'époque l'arrivée d'Internet. Aujourd'hui, on est face à une technologie galopante, poussée par le monde des smartphones, mais où les fondamentaux techniques tournent autour des technologies de l'IP et toute nouvelle innovation crée des nouvelles formes de vulnérabilité. Et de plus en plus on a besoin de plus en plus de spécialistes de bon niveau. Donc on voit bien que les gens de la sécurité de sa formation, qui étaient des gens extrêmement techniques au départ, sont devenus des gens qui quittent doucement les DSI pour venir au niveau de la direction du risque. Puis dans quelques années, ça va être des gens qui vont être absolument incontournables parce que c'est eux les gardiens, et les gardiens du patrimoine intellectuel, donc de la valeur ajoutée qui fait que l'entreprise reste performante.